salut les amis de eSport TV, merci encore Gaël de la confiance enémolée merci de la like et d'abonner merci également de laisser nos commentaires nos commentaires sont les mêmes personnelles, la première fois que vous ne dites pas les aléas de la vie les régions et tout, en plus aujourd'hui nous sommes tous les amis qui sont faits à loyer donc nous sommes tous les amis, nous sommes aussi de taille, nos amis et nous sommes tous les ans ils nous sommes tous les amis, les amis, nous sommes tous les amis, nous sommes tous les amis nous sommes tous les gens, nous sommes tous les amis, nous sommes tous les amis à djane feddha aussi moi qui sénégalais également amy trop trop si mme tiglent et se trouve fiffle moutique également tu as de l'anglais de cop tamale et coit sénégal goyeb coulim d'youman fatou et nous serrer les diorales pour la régie si nous beaucoup serrer les chrétiens et musulmans et n'y pas de mal mais co prenant des gissas bop mais je signifie également n'y n'est qu'ils 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 africains moui ou à malie guinée mauritanie cap vert guinée bisou afrique du sud fait qu'une l'imdjim ou djoum également et j'y en avance ensemble djoum Chakualté bité de n'éours c est gilin quand même moyoi alussissé n'y gilin khanne moindelén waw pour renforcer l'équipe nationale du sénégal bi a qu'oussi le i gilin kham moyoi prenez bach l'analyse bach n'enggocié mat choubi ligne ou aspect positif minak la n'i n'y a ni gilin kdi match boulimel mais ba la bob de yoq également moyoi n'y n'y gilin khi y enneka et y enneka bu n'y kin sk stade moom a kni ham a moua demba varor moone le sénégal avec la france comme en 2002, l'interrogation dit également qu'il y a eu Mohamed Salah qui a dit que c'est Sadio Fumminimum qui a dit que Sadio Mane, qui a dit Edouard qui a dit 11 mondiales, qui a dit que c'est le record, qui a dit le visage du groupe de la mort, qui a dit que c'est le Sénégal solide leader africain à claretter international pour Salah par mané provoqué par mané, ce qui a dit que c'est le record qui a dit que c'est le record, qui a dit que le passant d'avril est de l'être, qui a dit Amma Baldé, qui a dit que Luc Nicolais se retire du combat, qui a dit également qui dit ça, je veux croiser un mot de sèche à qui il y a un moment de bombardier et ça c'est le rêve également Gaël, il y a un petit Varbi comme je le dis toujours, il y a un peu pour un peu échanger, parler aussi de l'actualité, également dans une culture générale, il y a un petit Varbi nous avons fait un petit peu, Gaël, Inch'Allah 16h, heure sénégalaise vous êtes à Tougal, en France et tout 18h, le Taï donc nous avons fait un tirage au soir, nous sommes au Sénégal nous devons faire un premier tour Coupe du Monde, nous devons mettre Qatar, mais là c'est ça c'est ça, Gaël, mauvaise nouvelle pour nos basketeurs de l'équipe national du Sénégal parce qu'ils ont fait un petit éliminatoire donc vous avez tous trois éliminatoires en FIBA, 2023, Égypte l'a joué du 1er au 3 juillet donc au Sénégal, ils ont fait un égypte pour faire un égypte, Gaël, Égypte c'est un égypte, ils ont fait un égypte ils ont fait un égypte, ils ont fait un égypte ils ont fait un égypte, ils ont fait un égypte comme on le dit mais aussi, côté toujours, basketball on va parler de Stephen Curry qui a dit malheureusement, Gaël, ses hommes Stéphane Curry, blessure, il y a quelques semaines mais hier, il a fait un égypte il a fait un égypte, il a fait un égypte mais il a fait un égypte, il a fait un égypte Stéphane Curry, fin de saison au niveau de la NBA qui a également vu, Clarence Siddorff qui est le seul joueur, il a remporté 3 ligues des champions avec différents clubs il a remporté plutôt 4 ligues des champions avec différents clubs qui est à Ajax, qui est également au Milan, qui est au Real de Madrid qui fête ses 46 ans et qui a également vu, nous avons fait un égypte l'Olympique Lyonnais, nous avons fait un égypte du joueur, Juventus de Turin, dans la quartier finale nous avons fait un égypte, il a fait un égypte qui a été un égypte, il a fait un égypte l'Olympique Lyonnais et Paris Saint Jean-Ménie, ils sont les leaders de la France, ils sont les champions donc nous avons fait un égypte donc, nous avons fait un égypte peut-être, il a fait un égypte Barcelone, il a fait un égypte il a fait un égypte de la demi-finale mais il est un grandissime favori de l'FC Barcelone par rapport à la finale qui a fait un égypte il a fait un égypte quand il a fait un égypte on va parler de ce que vous avez on va parler de Qatar 2022 avec également Aboubakar Nias Aboubakar Nias donc, le designer qui a fait un égypte et nous allons féliciter également pour faire une image donc, c'est quelqu'un qui a été encouragé ils peuvent faire des images moi aussi donc, les gens qui sont qui ont fait un égypte ils ont fait un égypte le trophée mondiale la coupe du monde donc, il doit être à Qatar Stadio Mané également sur le starting block pour départ on espère que le Sénégal peut créer une surprise pour qu'il y ait une surprise mais aussi, il est revenu un petit match qui a été gagné entre Sénégal et Egypte on l'a vu, le Sénégal est qualifié malgré que nous avons dit le Sénégal qui a gagné l'égypte série tour au but donc, un but à zéro donc, un but à zéro et le Sénégal qui a gagné un but à zéro et la série tour au but qui a été Édouard Mendy et Sadio Mané qui a été sauvé mais ce que je veux dire il a mûri techniquement et tactiquement il a commencé à accepter la critique mais il a fait de bien mettre ce que c'est de Yossou Saboli et également notre confrère il a beaucoup apporté défensivement et offensivement aussi, Boulaye Dia qui a été critiqué depuis la Coupe d'Affé j'ai eu un peu de poste Boulaye Dia il a montré ce qu'il sait faire c'est que le Sénégal a gagné aussi, c'est le premier buteur de l'histoire du football sénégalais il a fait un match également Pape Abouci c'est le roc de la défense aujourd'hui qui est plus qu'un simple remplaçant Pape Abouci c'est un roc de la défense parce qu'il a fait un match phénoménal un match monstrueux Gaïa il a fait un relance mais il a fait un relance avec le centre avec le Sénégal et le Sénégal donc c'est ce qu'il a fait donc c'est ce qu'il a fait au Sénégal comprendre qu'il a fait 4-3-3 contre l'Egypte c'est ce qu'il a fait donc c'est ce qu'il a fait donc il a fait 4-4-2 modulable en 4-2-3-1 c'est ce qu'il a fait pour le Sénégal d'avoir beaucoup plus de profondeur beaucoup plus également de radicalité Pape Alassane Gueye qui a fait un dédoubou et aujourd'hui Pape Alassane Gueye qui a marqué des points Ahmadouna Ahmada également on a vu également qu'Ahmadou Bambadien aussi Bambadien il a apporté ce plus série pénalité également il a montré que c'est un très très grand tireur Bambadien insouciance à ce qu'il a fait mais c'est la relève qui se prépare parce que Pape Matarsal également a fait un dédoubou ça a beaucoup apporté ça a beaucoup apporté sincèrement Cheikhou Kouyate Gueye il est bon dans ses milieux de terrain du Sénégal il est remplissant et tout mais l'essentiel il ne peut pas qu'il y ait de l'équipe Pape Matarsal également qui a besoin de plus de temps de jeu en sélection retrouvez confiance également sur le FCMS parce qu'aujourd'hui le gosse il peut nous valoir beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas d'autres confrances au Sénégal mais aussi ne pas oublier Salut 6 je l'ai dit c'est un salut 6 si on a un bonhomme qui a décroché également du jeu dans la verticalité dans la profondeur il peut aussi la vivacité il a fait un match très très correct pendant ce temps également qui a dit Ahmadou Bamba Diagne aussi c'est un joueur aujourd'hui qui a confiance aussi qui a lucidité devant les buts concentré un peu il peut nous valoir le bari bari Ahmadou Bamba Diagne Elissa Gane Gueye je vais nous parler statistiques parce que les gars sont critiqués parfois pour critiquer moi j'ai dit Elissa Gane Gueye les gars jouent à 3 défenseurs milieu défensif il ne faut pas mais il ne faut pas repositionner avec un milieu il va retrouver le poste de prélection il a touché 86 balles passes précises 54 il a été 84% passes clés 6 donc tir cadré donc duel au sol donc 8 remportés il a été excellent il ne faut pas le noter donc note de 8 il a été 86 balles 80% de passes réussies 0,6 passes clés 3 centres 8 duels au sol emportés 5 tackles 3 intersections et 3 passes en profondeur 3 interceptions plutôt donc il a été qu'il a été qu'il a été qu'il a été qu'il a été critiqué mais il a été en même temps mais entre temps il a beaucoup évolué et aujourd'hui le Sénégal aussi il a été changé un peu du couple du monde pour moi ce couple du monde il a été opter pour un système de 3-4-3 il a donc un système à 3 défenseurs il a été qui a accès à un dialogue à Koulibaly peut-être Malang Sarr il a été aussi Salusis comme je l'ai dit Malang Sarr je l'avais dit sur le principe il est prêt à venir pour l'équipe nationale du Sénégal plutôt jouer avec l'équipe nationale du Sénégal mais il va également sur le flanc gauche il va apporter l'aide si quelqu'un de Sénégal doit jouer face à une équipe africaine de défendre il peut jouer avec une défense à 3 ils taxent 3 défenseurs Ismail Sarr il a été Sabali il a été il a été il a été Sadio Mane il a été en profondeur si il a été un joueur qui a été un joueur qui a été apporté plus de joueurs et de vivacité il a également il est sélectionnant pour l'équipe nationale du Sénégal parce qu'il a la double nationalité donc il est pour l'équipe nationale de France le Sénégal aussi il peut récupérer comme je l'ai dit maintenant aussi il y a des facteurs qui nous ne peuvent le savoir mais c'est un gosse qui aujourd'hui par rapport à la taille par rapport également au jeu par rapport aussi à ce que je l'ai apporté en matière de course en matière également de positionnement défensif c'est un joueur qui nous va l'avoir à l'oubri mais les gars si nous savons pour moi le Sénégal c'est un joueur qui est une blessure mais le Sénégal c'est un joueur qui peut apporter techniquement manquer au Sénégal manquer au Sénégal parce que le poste qui a joué c'est un joueur qui a joué ici là du temps de jouer aussi on a une équipe exceptionnelle exceptionnellement exceptionnelle on n'a rien à envier à aucune équipe donc agissez s'il veut jouer vers un 4-4-2 ou bien 4-3-1-2 4 plutôt 3-1-2 ou bien 4-2-3-1 si c'est un joueur qui est un joueur mais ça ne va pas pour moi c'est un gosse il a été formé c'est un pur produit du Sénégal actuellement il a évolué le dynamo de Kiev il a un problème il a changé de club forcément mais je ne me dis peut-être je ne peux pas de préparer le relève mais je ne pense pas techniquement il pouvait apporter quelque chose pour moi il a aussi quelqu'un qui peut apporter sur le plan technique pour densifier le milieu de terrain accompagner le milieu de défense mais c'est un joueur il a une confiance en plus de temps il peut nous valoir beaucoup de choses maintenant est-ce qu'il va pouvoir s'intégrer au niveau de l'équipe nationale du Sénégal ils sont intégrés parce qu'Alcisez également pour l'instant ils sont un des boulots nables mais Eleman Diaye pour moi également donc Alcisez si le juge nécessaire si le juge nécessaire elle t'existe elle peut le dire papa Alassane Gueye aussi quand il est venu il a apporté beaucoup de choses on va dire aussi sur Sofiane Diop Sofiane Diop on va parler de tout parce qu'il faut préciser parce qu'aujourd'hui il faut que le Sénégal 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 pour le moment où il faut les parenthèses je ne sais pas déprimant Sofiane Diop c'est ce que le football avec l'équipe nationale l'espoir de France Sofiane Diop n'a jamais dit tout à l'air donc Sofiane Diop pour moi quand il joue l'équipe nationale de France je veux dire pour l'instant une équipe nationale du Sénégal donc Alcisez c'est le plus l'équipe nationale du Sénégal qui est a-t-il qui a-t-il en sort mais il ne en sort au Sénégal On est le premier d'Afrique et parmi les meilleurs du monde. On est 20e au classement mondial. Donc, Sofiane, si vous voulez venir, tant pis pour lui, mais nous, on avance avec des joueurs de Khamene. Boubacar Kamara, il peut apporter beaucoup de choses. Moi, je ne sais pas, Boubacar Kamara, c'est le même registre qu'Edith Saganagay. Non, ce n'est pas le même registre. Désolé. Boubacar Kamara, pour le dire, techniquement, il est beaucoup plus affûté qu'Edith Saganagay. Mais aussi, c'est un joueur de Khamene. Il peut jouer défenseur. Parce que mon défenseur, il est défensif. Et c'est un joueur de Khamene aussi, il a une certaine qualité de centre, de repositionnement et de placement. Et que pour le monde, le Sénégal doit sortir le temps. Et que ce genre de joueurs, on peut apporter l'équipe nationale du Sénégal. Mais comme je disais, la Coupe du Monde, aujourd'hui, ils font tirage, le Sénégal a une équipe de Khamene. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal a montré avec l'histoire qu'on a une équipe de Panko, qu'on a un joueur, qu'on a un joueur, qu'on a un joueur, qu'on a un joueur, parce que les joueurs ont envie de prouver quelque chose. Ce qui vous avez vu c'est, c'est qu'il n'a pas de baiser maire. C'est ce qui est, c'est que Khamene, j'ai une petite question qui a critiqué, elle a dit qu'on a un joueur. Elle a fait l'application de la Coupe du Monde, donc elle a dit, mais elle a dit, 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 donc ça elle a dit. Si vous avez dit, comment Mamed Salah, sonnit les informations, elle a dit, c'est supérieur à 300 000 euros par mois, donc ça, c'est ce qui est, mais elle veut, selon les informations, C'est l'équipe de Liverpool, mais aujourd'hui, Liverpool n'a pas le concret, n'a pas d'accord avec nous. Ce qui est également dit que Divock Origi a 95% les gars, il va aller au Milan AC, parce que Milan AC actuellement, c'est la priorité pour renforcer l'équipe de Milan AC, parce que c'est un très grand attaquant comme Niko, qui a dit le club. Ce qui est à dire que Bruno Fernandes, il a dit le contrat en 2027, il a signé l'eau, mais en 2026 officiellement, il a une rallonge d'un an supplémentaire, donc en 2027, Bruno Fernandes, il a dit qu'il se sent très bien au niveau de Manchester United. Côté Marseille, on a dit également sur les informations, en janvier, à Marseille, il a voulu dire notamment aux dirigeants, et à Pablo Longoria, qui a dit qu'il est à Ahmadou Bambadien, mais il faut d'être tenu qu'il compte sur Ahmadou Bambadien. Notamment également, actuellement, Milik, quand il est blessé dans ces matchs, il a dit qu'il est contre la Pologne, ils auront besoin également de mettre un attaquant, et Ahmadou Bambadien également, il est bien placé pour jouer ce poste. C'est le futur aujourd'hui de l'équipe nationale du Sénégal, et aussi de l'équipe nationale du Sénégal. Ce qui vous a dit, Ismaël Garbi, il a 17 ans, il a évolué à Paris Saint-Germain, donc le club du Sénégal, le Real de Madrid, le Bayern de Munich, il a surveillé parce que c'est un jour très prometteur. Et du côté également de la Juve, il va partir libre de la juventude de Turin, il serait intéressé pour rejoindre l'équipe de FC Barcelone, même si quelqu'un a un club de la juve, il a dit qu'il a dit qu'il a dit. Il a dit qu'il 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 a dit que le FIFA 2022, finalement, il change de tour, il est dans l'E-Sport FA, l'E-Sport FC, il est dans l'E-Sport FC à partir de 2023. Donc, il n'y a dit qu'il n'y a pas de l'E-Sport FC à FIFA 2022, il a dit qu'il a dit qu'il est 2023. En tout cas, les gars, c'était les informations que je voulais vous donner. Toujours un plaisir de vous servir, on avance ensemble. Rendez-vous tout à l'heure pour décortiquer la poule du Sénégal. J'ai bien.